J'ai commencé ma collection de Petit Prince il y a 9 ans maintenant. Et pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? C'est démarrer tout seul. J'avais à la maison une édition française et l'édition allemande, bien sûr. Et une fois au Mexique, on m'a offert l'édition espagnole et en rentrant en Allemagne je me suis demandé si je trouve une édition russe, grec, italienne et j'ai acheté, c'était comme ça parce que je m'intéresse aux langues. C'est par curiosité que ça a commencé et maintenant j'essaie d'acheter ou de recevoir tous les livres qui sont sur le marché, qui ont été édités. Je ne m'arrête pas aux livres qui sont apparus pour la permission de la Maison Langue Allemagne parce que je ne sais pas si j'ai trop de l'élu, mais pour moi, pour un collectionneur, c'est aussi les éditions pirate qui sont très intéressantes. Parce que c'est les images qui sont différentes. C'est un autre artiste qui a fait les images. C'est les textes qui sont aussi différents. Par exemple, en espagnol, on a 44 traductions différentes maintenant. Ça dépend des pays parce que l'espagnol c'est parlé dans 21-22 pays. Donc, le « leur » au montant est traduit d'une autre façon en Argentine qu'en Chili, au Venezuela. Donc, c'est différent et ça, ça m'intéresse aussi. Le livre, j'ai peut-être de mieux livres différents. Ça veut dire que c'est une édition tout à fait différente. C'est sans dessin, avec dessin, dessin noir et blanc, en couleur. Et bien sûr, différentes langues. 200 langues différentes. Mais il y a aussi quelques CD, des cassettes, des disques. Surtout des livres, à peu près 2000 livres et 500 autres enregistrements. Alors, sur mon site internet, je représente à peu près 200 langues directes. Mais il y a aussi quelques extraits. Il y a des essais de traduire, mais on n'a pas fini. Il y a au moins 30 essais, mais on n'a pas pu finir. On n'a pas encore reçu les droits de publication par Calimard. Et on me demande souvent si je comprends et si je sais lire chinois ou arabe. Je ne peux pas. Mais ça m'intéresse d'avoir comment on a traduit, comment on a fait le livre. C'est surtout à cause de l'internet que la collection a grandi. Parce que maintenant, avec l'internet, on peut communiquer avec tout le monde. Et c'est vraiment facile de trouver. Ah, je ne veux pas dire facile. C'est quand même un grand travail de chercher. Et oui, en plus, je voyage beaucoup. Je pars quelques fois par an dans des pays aussi exotiques. Et ça m'intéresse de voyager. Et maintenant, il y a aussi des gens qui connaissent mon site et qui regardent le livre et qui m'appellent, qui me proposent. J'ai un livre chez moi à la maison que vous n'avez pas dans votre collection. Et comme ça, j'ai déjà reçu quelques beaux, très beaux livres. Oui, il y a une communauté Saint-Exupéry, une communauté Petit Prince. Et comme ça, j'ai fait la connaissance de 20, 30, 40, je ne sais pas, personnes, des différents points du monde. Et on est rencontrant régulièrement de loin, de Japon jusqu'à Pologne, le pays très proche de la Magne. Mais ça, ça marche très bien. C'est un intérêt commun qu'on a. Et on échange, on vend, on achète. C'est très, très intéressant. C'est comme une amitié. Et on se rend aux visites aussi. Ça peut se faire aussi. C'était à l'école, quand j'ai appris le français à l'école. À mon avis, c'est le premier livre qu'on lit quand on apprend le français. Parce que c'est un langage facile, une langue facile. Et c'est, oui, c'est pas trop. C'est 80 pages seulement. Donc c'est très, très bien pour un débutant du français. C'est le deuxième chapitre, quand le petit prince dit « Dessine-moi un mouton ». Et « Hein ? » « Dessine-moi un mouton ». C'est ça qui m'a beaucoup intéressé. C'est de voir se rencontrer entre un petit bonhomme qui tombe sur la terre, qui trouve un monsieur. Et l'histoire qu'un petit bonhomme peut voyager dans l'univers d'un astéroïde à l'autre. Et pour ça, je trouve génial comme idée de s'intégrer à une très, très bonne idée. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada